Le monde des ténèbres a encore chaud à vos gants d'Epicity. Fatigué de vivre sous des juges maléfiques, ces hommes et femmes à la dévotion matinale de ce mercredi 14 août 2019 ont livré combat contre leurs oppressors. Alors je vous ai enseigné dans mes messages. La négociation n'a jamais fait que le Capitaine Frey. Je vous l'avais également dit que Moïse et Aaron pensaient qu'ils pouvaient négocier avec Pharaon. Mais toutes les négociations se sont prouées à l'échec. Et finalement, Dieu a commencé à prononcer ses sentences sur toutes les idoles des Égyptiens. Les juges sont tombées, les fardos sont ôtés et plusieurs en témoignent. C'est ce dont on avait besoin. En fait, on était un peu chargé. Après la prière, on se sent un peu plus léger, comme si quelque chose était parti. Donc, on rend donc gloire à Dieu. Il me fallait et je me sens libre, je me sens bien et j'ai béni la vie de l'homme. Ce n'était que partie remise, car le combat n'est qu'à sa troisième journée sur huit. Il faut noter que la distance n'est pas une barrière pour ceux qui n'ont pas pu se rendre à Deep City. Ils sont alors appelés à se connecter à l'action qui brise les juges en suivant Vogue en 2019 sur EBS TV Livestream, YouTube et Facebook.